Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va voir ensemble les options d'ergonomie de Windows 10 version 19.03. Alors au niveau de ces options, on va surtout observer comment grossir ici notre pointeur de souris, comment le coloriser d'une certaine façon bien sûr, et comment grossir par exemple le curseur et quelques petites astuces encore sur les options d'ergonomie. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision Hitech, de liker et comme d'habitude de partager cette vidéo. Merci de prendre un peu de temps sur Vision Hitech, les options d'ergonomie c'est pour tout le monde, on peut peut-être un jour avoir besoin d'une solution d'ergonomie. C'est parti pour ce petit tuto côté pointeur, curseur et côté option ergonomie. Donc on va tout de suite ouvrir le menu démarrer avec la touche Windows. Démarrer, édition zone de recherche, tapez le texte. Une fois que vous ouvrez votre menu démarrer, le lecteur d'écran que vous avez mis en place devrait vous dire cette phrase, éditeur de texte, et ici on va marquer paramètres. P-A-E-E-E-S, paramètres. Et on va lire. Édition zone de recherche, recherche. Une fois sur paramètres, on fait une fois tab. Zone de liste, système, option d'ergonomie. Et on fait flèche droite jusqu'à option d'ergonomie. On valide. Entrée. Édition zone de recherche, recherchez un paramètre, tapez le texte. Alors dans chaque fenêtre de Windows 10, on tombe sur une zone d'édition où si vous connaissez le paramètre en question, vous pouvez le marquer dans cette zone d'édition. Vous allez vous diriger sur ce paramètre très rapidement. Ici, on va faire une fois tab. Zone de liste, option d'ergonomie. Vision. Sélectionner. Alors le premier choix, c'est la vision. Quelque chose qui nous intéresse. Le deuxième choix. Curseur et pointeur. Curseur et pointeur. Là, ça peut être très intéressant. C'est ce qu'on va faire ici dans cette vidéo. Montrer comment changer la taille du pointeur, du curseur et la colorisation de celui-ci. Car actuellement, un seul logiciel était capable de faire cela. C'est le logiciel ZoomText. Il était capable donc de paramétrer notre pointeur de souris et de le coloriser comme on désirait. De le changer sa taille aussi. Et c'est ici que les nouveaux paramètres de Windows 10 vont entrer en jeu. On continue dans cette petite navigation. Côté gauche, la petite colonne qui se trouve sur la première page des options d'ergonomie. Loop. Comme vous nous dites en temps, loop. On fera une vidéo spécialement dédiée à la loop. Comment elle fonctionne ? Comment l'activer ? Comment changer les fenêtres ? Etc. Donc ça, c'est le sujet d'une nouvelle vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces vidéos options d'ergonomie. Est-ce que vous aimeriez entendre ? Filtre de couleur. Contraste. Narrateur. Voilà, donc le narrateur, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Donc n'hésitez pas d'aller sur la chaîne, marquer narrateur vision high-tech. Et bien sûr, vous trouverez toutes les vidéos sur ma chaîne. Attention, pensez bien vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir les notifications en temps réel. C'est ce qui va vous permettre d'avoir les vidéos lorsqu'elles sortent et d'être les premiers à les visionner. Audition. Audio. 1 sur 2. Alors bien sûr, les personnes en situation d'handicap auditif, en surdité, ont aussi des paramètres d'accessibilité. Et nous verrons tout cela dans une prochaine vidéo. Sous-titre. On pourra donc mettre des sous-titres par rapport à YouTube ou par rapport à d'autres vidéos. Nous verrons cela dans une vidéo bien précise. Interaction. Voix. On a le système de dictée vocale. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, elle a eu pas mal de succès, un peu plus de 500 vues aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller la voir. On traitera d'autres vidéos à ce sujet. Clavier. Le clavier virtuel. On peut donc avoir sur notre écran un petit clavier virtuel qui sera vraiment très accessible pour les personnes en situation TMS, donc troubles musculosquelétiques des membres supérieurs, pour pouvoir par exemple écrire correctement avec leur clavier grâce à leur souris ou d'autres systèmes. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment changer notre curseur, la taille, la couleur et comment changer notre pointeur. Voilà, donc on est sur curseur et pointeur. On le valide par entrée. Entrée. Curseur et pointeur. Et ensuite, on tabule pour arriver sur les différents choix d'options. Curseur et pointeur. Modifier la taille et la couleur du pointeur. Potentiomètre horizontal. Modifier la taille du pointeur. Cinq. Utiliser les touches fléchées. Un. Alors voilà, ici pour les personnes malvoyantes, on est sur un fond noir. Voilà quand le curseur est en taille 1. Il est quand même très petit. Il faut quand même avoir une bonne vision pour arriver à l'atteindre sur notre écran. On va commencer à le grossir. Ici, on va se mettre... Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Voilà déjà à sept, à quoi peut ressembler notre pointeur de souris. Ça commence vraiment à avoir de l'allure. Un bon petit curseur comme ça, avec une petite difficulté visuelle, on arrive à le voir correctement. On monte encore. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Et alors là, on est sur un pointeur de souris qu'on ne peut rater, à part malheureusement d'avoir une très grosse déficience visuelle. Pour certaines personnes en difficulté visuelle, on a un super pointeur de souris qui peut vraiment nous aider. On va laisser de cette taille et maintenant on va vérifier quelles couleurs on peut intégrer à ce pointeur de souris. Pourquoi le changer de couleur ? Certaines pathologies entraînent une déficience visuelle. Certaines personnes voient ce que l'on appelle en canon de fusil. D'autres voient très trouble. Et les différentes pathologies ne permettent pas de voir pareil. Par exemple, une personne qui verrait en canon de fusil, cette personne aurait besoin de petits caractères, d'un petit curseur de souris pour pouvoir l'apercevoir. Et d'autres personnes ont besoin d'un très gros pointeur de souris et d'une colorisation différente que du blanc par exemple. Donc ici, on va tabuler sur la suite des événements. Donc ici, on est sur un pointeur de souris blanc. On va les choisir en faisant flèche droite. Ici, on peut choisir un pointeur de souris noir. Je le valide par entrée. Ici, je vous mets en énorme sur votre écran le pointeur de souris de couleur noir et il est détouré en blanc. Ce qui permettrait, ici je le bouge pour que vous puissiez le voir, ce qui permettrait à certaines personnes atteintes de déficience visuelle de correctement s'en sortir sur la visibilité de leur pointeur de souris. On peut encore le changer. Inverted. Inverted, en fait, ce qui veut dire inversé. Si je le prends en inversé, maintenant je vais le valider par entrée. Entrée. Inverted. Alors, on peut voir qu'ici on a un pointeur de souris tout blanc et qui va s'inverser suivant les fonds d'écran que l'on trouvera sur son passage. Par exemple, je vais aller sur mon bureau et regarder ici sur l'écran ce qu'il s'est passé. Sur le bureau, j'ai un écran en fond bleu et mon pointeur de souris s'est mis en rouge orangé de façon à ce qu'il est détouré tout en noir, de façon à ce qu'il soit super bien visible. Ça, c'est vraiment super top. Donc, le mode inversé peut énormément convenir à certaines personnes atteintes de déficience visuelle suivant leur pathologie. Ça peut être très sympa. On va revenir donc dans notre application des paramètres. Pour ceci, d'ailleurs, pour circuler de fenêtre en fenêtre qui se trouve normalement dans la barre des tâches active en bas, on va tapoter sur la touche Alt et en même temps, on va appuyer sur la touche Tab. Paramètres. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Et une fois que vous avez ceci, en fait, vous gardez la touche Alt enfoncée, vous tapotez sur la touche Tab et quand vous avez la bonne fenêtre, vous lâchez tout. Paramètres. Et à ce moment-là, votre fenêtre se met en mode plein écran. Par rapport à ce mode inversé, si toujours les couleurs ne vous conviennent pas, on peut encore continuer et aller sur Custom. Customiser. Personnaliser son curseur. Ça, c'est vraiment top. On va le valider par Entrée. Entrée. Custom. Et là, tout un choix de nouvelles couleurs s'offre à nous. Vous allez voir que notre pointeur peut jouer l'arc-en-ciel puisque tout un tas de couleurs nous est proposé. On va donc aller sur cette bande par la touche Tab. Zone de liste. Couleur suggérée pour le pointeur. Vert clair. Un sur Entrée. Vert clair. Vert clair. Je vous mets donc exprès en gros sur votre écran pour que vous puissiez vous rendre compte des différentes couleurs. Donc, le vert clair est assez sympathique. Jaune. On va aller se mettre sur le jaune. Entrée. Jaune. Dites-moi en commentaire quelle couleur vous a plu par rapport au curseur et de la taille du curseur. Or. On a une couleur or. Entrée. Or. Ce qui peut être agréable sur un fond noir tel que ça l'est aujourd'hui sur mon écran. Rose. Entrée. Rose. Et pourquoi pas mettre un petit rose très sympathique. Une petite customisation de son pointeur en rose. Ça peut être super cool. On continue. Turquoise. Turquoise. Un petit turquoise. Ça aussi, ça peut être sympa. Vert. Entrée. Vert. Violet. Entrée. Violet. Le violet est la dernière couleur possible pour que vous soyez le plus à l'aise possible avec votre pointeur de souris. Qu'est-ce que vous pensez de ce pointeur violet ici, en gros, qui se promène sur l'écran ? Ça peut être vraiment cool et ça peut customiser un peu plus votre PC. Donc, on va laisser comme ça pour l'instant. On continue la navigation avec la touche Tab. Améliorer la visibilité du curseur lors de la saisie. Potentiomètre horizontal modifié l'épaisseur du curseur. 5. Utilise origine. 1. Le curseur va vous permettre d'avoir un repère à l'endroit où vous allez écrire. Ici, on est sur 1. Si j'ouvre le bloc-notes, par exemple. Bloc-notes. Entrée. On peut s'apercevoir. Enfin, il faut encore avoir une belle vue que notre curseur est vraiment très fin et très peu visible. Ceci est le pointeur de la souris. Donc, lui, il est très gros. On va l'augmenter avec flèche droite. 2. 3. 4. 5. Et ici, on peut aller jusqu'à... Fin. 20. 20. Je reviens sur mon bloc-notes. Astérisque 100. Il est très large. Il ressemble à un petit carré tout noir. Et il est plutôt très visible. Voilà donc comment paramétrer son curseur pour une meilleure visibilité. C. Le carré que vous pouvez voir en haut à gauche et donc le curseur que l'on a paramétré sur 20. Ça, ça peut donner aussi un très bon repère visuel à une personne en difficulté visuelle. On va fermer la fenêtre. Vous la gardez. CCC. Barre de menu. Échappe. Quittez la barre de menu. Édition. Tapez le texte. Vous l'enfoncez et vous la gardez enfoncée. Ensuite, vous allez vérifier vos touches de fonctions F1, F4, F8, F12. Et tout en gardant la touche Alt enfoncée, vous allez appuyer sur la touche F4. Alt F4. Alt F4. Boîte de dialogue bloc-notes. Voulez-vous enregistrer les modifications de son titre ? Bouton enregistrer. Pour l'activer, barre espace. Alt plus E. Et bien sûr, pour se promener dans une boîte de dialogue, on utilise la touche Tab. Bouton ne pas enregistrer. Pour l'activer, barre espace. Alt plus R. Et vous venez d'entendre à la fin de cette phrase le raccourci qui va vous permettre d'aller bien plus rapidement. Le raccourci qui est Alt plus R. On valide et le bloc-notes va se fermer instantanément. Entrée. Paramètres. Voilà donc pour cette petite vidéo sur les options d'ergonomie du curseur et du pointeur. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Dites-moi si ça vous a donné envie de vous abonner. Et dites-moi si ces vidéos vous plaisent. Lâchez votre petit like. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo si vous connaissez une personne en difficulté visuelle qui a besoin d'un plus gros pointeur et d'un plus gros curseur. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech. Salut à tous.